Bienvenue à Saint-Brice-Courcel. Nous sommes ici et pas ailleurs pour jardiner. Pour certains, le jardin, c'est une passion, voire même une activité professionnelle. Pour d'autres, il s'agit d'un passe-temps. Et puis, il y a ceux pour qui le jardinage est un monde qu'il reste à découvrir. Eh bien, ici, à l'école des jardiniers, on réunit tout ce petit monde pour échanger et transmettre ses connaissances. 1300 m2 de terre cultivable, nette de tout produit phytosanitaire. Un luxe de nos jours et une aubaine pour ceux qui y ont vu une opportunité. Au départ, ce terrain appartenait à un maraîcher qui a cessé son activité. Et le terrain a été racheté à moitié par la ville de Reims, à moitié par Reims-Métropole et l'autre moitié par Saint-Brice. Et les anciens clients de ce maraîcher n'ont pas voulu que ce terrain soit en friche. Et donc, ont eu l'idée de créer une association pour sensibiliser la culture biologique. L'association compte aujourd'hui une soixantaine d'adhérents et 4 salariés qui dispensent de précieux conseils aux amateurs et forment des professionnels du maraîchage. Donc, on va essayer de repérer si ici, il y a des plantes qui peuvent nous indiquer. En fait, si le sol a une particularité, s'il est tassé, s'il est humifère, s'il est acide. Il y a pas mal de luzernes ou de trèfles, il y a du lierre, du plantain. La terre, c'est comme le reste, ça s'apprend. Si elle réagit au bicarbonate, c'est qu'elle est acide. Si elle réagit au vinaigre blanc, c'est signe qu'elle contient du calcaire. Ce sol a tendance à être alcalin, ce qui ne correspond pas à un certain nombre de plantes et il y a un excès de calcaire. Problème mineur, à vrai dire, pour compenser le déficit d'acidité, il suffit simplement d'apporter à la terre des compléments nutritifs, en d'autres termes, du compost. Donc voilà, alors l'idée, c'est soit on met une grosse couche, mais moi je suis plutôt pour plusieurs couches. Donc la semaine prochaine, on remet une couche et ainsi de suite. L'école des jardiniers, c'est surtout un jardin expérimental. Mais les carottes, elles sont belles. Oui, et c'est des carottes qu'on a repiquées. Ah, que vous avez repiquées ? Parce qu'on a désépaissé. Ça, j'en viens pas. Une manière de se connecter à la nature ou, comme Annie et Serge, de renouer avec la terre. On avait un terrain, une maison. On est venu en ville, en appartement. On a voulu garder un contact avec le jardin. On a connu l'assaut, une conférence à la médiathèque. Et on est venu ici pour jardiner un peu bio, puis faire des connaissances. S'intégrer à Reims. Alors là, je vais vous faire une petite bouture à talons. Ça, ça marche à tous les coups, ça. Près d'un carré d'herbes aromatiques, autour d'une bouture de lavande, James, le paysagiste de l'association, justifie par les mots son addiction à la terre. C'est inépuisable la nature. On a toujours à apprendre. Et puis c'est tellement beau, enrichissant, éducateur aussi. Parce qu'un jardin, ça éduque par sa beauté, par la façon de travailler, par le rythme des saisons. Il y a tout un tas de paramètres qui font qu'à un moment donné, en fait, l'homme avec un grand H se met bien avec la nature. Vous en rêvez la nuit ? Oui, j'en rêve la nuit, oui. C'est vrai ? Oui, j'en rêve de jardin. Oui, je me balade dans les jardins, je vois des plantes, j'imagine des choses, voilà. Et la nature, parfois, c'est rendre la pareille à l'homme. Araïk était jardinier en Arménie, son pays d'origine. L'ancien demandeur d'asile, aujourd'hui salarié de la structure, organise le travail pour les bénévoles envoyés par la Croix-Rouge. Sa fierté ? Avoir réussi à faire pousser de nombreuses variétés de légumes. Cette année, 10 variétés. Cette année, 10 variétés de tomates, 4 variétés de concombres. Concombres aussi, même chose. Quelle variété, forte pour la maladie. Je plantais cette variété. Avant, je faisais un petit jardin à côté d'Armée des Salutes. Ok. Armée des Salutes, un petit jardin à près de 150 mètres carrés. La première fois, je faisais magnifique. Il y avait beaucoup, comme je me laissais arriver là-bas, tout fait, les reportages. Pour ça, moi, rapidement papier et tout, il faut que je trouvais rapidement boulot. Alors ici, on a des concombres, des tomates, des piments, et là-bas, c'est du basilic. Alors tout ça, c'est fraîchement cueilli. Oui, de ce matin. Tout à fait. Et ça va où ? Alors, on a signé une convention, parce qu'en fait, on produit beaucoup avec des bénévoles de la Croix-Rouge. Alors, ils en prennent une partie. Et sinon, comme on produit trop, beaucoup trop, on donne notre surplus à l'épicerie sociale. D'accord. Et la banque alimentaire, qui a des camions adaptés pour transporter les légumes, donc vient faire le transport. L'autre partie de la production est partagée entre les adhérents ou tout simplement consommer sur place. Déguster, c'est ce que je ferai lorsque j'aurai travaillé la terre, semer et récolté ma production. Santé ? Santé ! Merci beaucoup à tous. Et à très bientôt, ailleurs en Champagne-Ardenne. Sous-titrage ST' 501